L'Olympique Lyonnais était une équipe redoutable au début des années 2000, remportant le championnat à 7 reprises consécutives. Un exploit sans précédent, depuis lors, ils n'ont rien gagné et ont sombré dans l'oubli. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de changer cela. En tant que nouvel entraîneur de l'OM, mon objectif est de gagner tous les trophées possibles, que ce soit en Europe et en France. Ok, pour cette première saison, on va regarder l'équipe qu'on va avoir. Nous avons beaucoup de jeunes dans l'effectif, Barcelona, qui est sur le côté gauche. Nous avons Lacazette, qui est en pointe, qui peut nous faire très mal, qui peut nous planter des buts de cette saison. Nous avons Cherki Adé, avec un très très gros potentiel. En plus, il a 18 ans, est-ce qu'il peut revenir à la jambe d'Mbappé ou pas ? Est-ce qu'il peut revenir au même niveau qu'Mbappé ? En plus, apparemment, il y avait eu quelques rumeurs qu'il allait au Père Saint-Germain. En tout cas, nous, on va le garder. Après, au milieu, nous avons Maxence Cacré, qui a aussi un gros potentiel. Il a 22 ans. Nous avons Le Penant, Tolisso. Sur le côté gauche de la défense, Tagliafico. Au milieu, en défense, nous avons Luqueba, Louvrenne et Malogusto. Et en défense, nous avons quelques pépites aussi. Donc déjà, on va remettre l'équipe en ordre. On va mettre Au Dispositif. On va mettre Offensif. Cacré, on va le mettre là. On va mettre Awar. Et puis, voilà. Donc, nous avons quelques changements à faire, dont Luvrenne, qui a 32 ans et qui a 78 de général. Il va bien baisser. On va le remplacer. Et peut-être aussi Tagliafico. Et on va garder l'équipe type. On se retrouve quand on a fait les transferts. Nous avons 53 millions de budget de transfert pour aller chercher un défenseur central et un défenseur gauche. Et nous avons été jusqu'en Angleterre pour aller chercher un tout nouveau défenseur pour remplacer l'Ovrenne. Un jeune Français d'une pépite d'un potentiel de 86. C'est Wesley Fofana qui va être sur le défenseur central de notre équipe pour remplacer l'Ovrenne. Et il nous vient du même club que Wesley Fofana, défenseur gauche espagnol, 23 ans, 84 de potentiel. Et c'est Marc Cucurella qui vient être sur notre côté gauche de notre défense. Donc on a pris deux joueurs de Chelsea pour faire l'affaire dans notre défense. Voilà ce que donne notre effectif pour la première saison. Et nous, on peut se retrouver à la fin de celle-ci. Fin de la première saison avec l'Olympique Lyonnais. En Ligue 1 et Berit, on finit 3e derrière Paris. En Coupe de France, on se fait éliminer en 16e de finale. 3 buts à 2 par l'OGC Nice. Et bien sûr, l'OL qui n'était pas en Coupe Européenne parce que la saison dernière, ils n'ont pas réussi à se qualifier dans les 5 premiers. Voilà ce que donne l'équipe à la fin de la première saison. Il y a eu quelques augmentations de la part de Cherki, de Hawar, et puis de Fofana, peut-être de Lopez. Et nous, on peut se retrouver à la fin du Mercato de la deuxième saison. Ok les gars, pour le Mercato de la deuxième saison, on est fin août et du coup, on a vendu Lopez pour 28 millions d'euros. On a acheté Ramsdale pour 54 millions d'euros pour remplacer Lopez. Nous avons acheté Trippier 31 millions d'euros pour remplacer Malo Gusto qui est retourné à Chelsea. Nous avons vendu la KZ 48 millions d'euros et Dembélé 21 millions d'euros. Du coup, je les ai remplacés par un attaquant Isaac pour 57 millions d'euros. Et Barcelona est parti en prêt à Lens. Fin de la deuxième saison en Ligue 1 Uber Eats et on finit deuxième derrière Paris avec 4 points d'écart. En Coupe de France, on se fait sortir par Strasbourg 5 buts à 4 au tir au but. Et en Ligue des Champions, on arrive à sortir d'un groupe qui était assez compliqué mais on a fait 5 victoires, une défaite et on se fait éliminer en 8ème de finale par Liverpool 6 buts à 4. Voilà à quoi ressemble l'équipe à la fin de la deuxième saison. Donc, il y a un peu de faiblesse au niveau de l'attaque du côté droit et du côté gauche. En défense aussi au niveau des défenseurs mais ça va évoluer la prochaine saison donc ça devrait le faire. Nous on se retrouve à la fin du Mercato 2. au niveau de la deuxième saison par la deuxième saison par la deuxième saison de la deuxième saison que c'était un meilleur saison Fin de la 3ème saison les gars et on finit 3ème avec l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 En Coupe de France on se fait éliminer 4 buts à 3 par Strasbourg au tir au but Et on remporte la Ligue des Champions la première pour l'Olympique Lyonnais 3 buts à 1 face à Chelsea Voilà à quoi ressemble l'équipe au bout de 3 saisons Donc nous avons un petit joueur faible sur le côté droit 3 pieds Mais sinon nous avons une très bonne équipe pour aller chercher avec les champions Maintenant il nous manque encore la Ligue 1 à aller chercher et la Coupe de France Fin du mercato août de la 4ème saison Du coup on a acheté Hakimi pour remplacer 3 pieds pour 64 millions d'euros Nous avons acheté Thielmans 62 millions Nous avons vendu Olzek 118 millions d'euros Nous avons acheté Barane 115 millions d'euros Nous avons laissé Keita en prêt au Vida Réal Nous avons acheté Davis 177 millions d'euros Et nous avons vendu Cucurella 76 millions d'euros au Milan AC Et nous avons vendu 3 pieds 25 000 euros au Stade Rennes Fin de la 4ème saison et on finit encore 2ème derrière Paris avec 80 points Ce sera pas cette année pour la Ligue 1 En Coupe de France non plus parce qu'on se fait sortir par l'OM 2 buts à 1 en 8ème de finale Et en Ligue des Champions se fait sortir en demi-finale 5 buts à 2 par Manchester City Voilà ce que donne l'équipe à la fin de la saison Une très bonne équipe mais ça a l'air d'être pas assez pour aller chercher la Ligue 1 Et la Coupe de France qui nous manque comme trophée Si nous apprendrons à tout gagner Et la Coupe de France Bon bah les gars la vidéo elle est terminée parce que je me fais virer J'ai essayé plein de fois de faire les défis du CA ou plein de trucs pour remonter ma note Sauf qu'elle est pas montée Du coup on s'arrête à la 5ème saison En tout cas cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu de vous abonner D'activer la cloche de notification Roi de tous deux sont abonnés Et dites moi si vous voulez que je fasse le même concept Avec un autre club vous me le dites dans les commentaires Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo Allez ciao l'équipe